Normalement on doit être à 7200 Là il y a un problème selon moi On a pas assez de vie D'un côté on a récupéré des résistes On en a perdu de la ville Je sais pas d'où ça vient Alors, ici C'est Sulfurois que je veux plus voir Voilà Et la prochaine ce sera la plateau Je sais pas où elle est mais je veux plus la voir Non, non, pas d'aura justement Non, non, la vie c'est pas sur les auras Je crois que A force de vous montrer les choses C'est ma responsabilité C'est pas... Je dis ça parce que pas que Ah non, c'est à fond, non, non, on s'en fiche Et j'assume J'ai perdu la ceinture Enfin, il faudrait que j'achète une perfecte mais surtout j'ai Elle est bien celle-là J'ai perdu la mulette Je sais plus ce qu'on avait normalement On doit avoir 88 de life Et on est juste capé en résiste Mais celle-ci nous arrange On perd un peu de vie Mais d'un autre côté On a plus de résiste en cold et en lightning Ce sera peut-être plus facile de gérer la map Je crois que j'ai mis dans 15 Voilà, c'est celle-ci On a moins de résiste mais on a plus de vie On va perdre en dégâts 44 41 Mais c'est pas très grave Par contre on a un moins gros Overcap en cold on est ultra limite pour la map Je pense que l'autre est plus adapté Avoir un peu moins de vie mais beaucoup plus de résiste ce serait bien Ici on va crafter du all resist évidemment C'est cela dont on va avoir besoin Voilà, il n'y a qu'à demander Ça vient tout de suite Bah maintenant on va faire la map Mais après on pourrait tout à fait tomber arctic armor Et mettre purity rough éléments C'est assez souple Je n'ai jamais fait celle-ci On y va Je sais pas si on va se faire des Matters ou pas Je sais pas si on va se faire des POP ou pas Je sais pas si on va se faire des POP ou pas Je sais pas si on va se faire des POP ou pas Ici on pourrait changer une JWL pour avoir plus de dégâts je sens que on prend beaucoup de dégâts très vite il faut un perso qui puisse faire des maps des mods horribles je pense que c'est un travail pour madame hippo non c'est juste qu'on est pas capé mais elle on s'en moque de pas être capé vous voyez 42 on recommence avec elle juste pour voir la différence encore un essai sérieux bon je crois que la map elle est morte là encore un essai hippo mais plus en subtilité on va réduire les dégâts voilà on va la capé elle est au combat ce coup-ci donc on y va full flasque tout le temps non non j'ai pas mais là on a des grosses curses mais c'est pas grave maintenant on tank pas longtemps mais on va y aller là je pense que le bruma il va ramasser il faut vraiment être capé ça fait mal il faut un perso qui soit super tanky contre le physical et l'élémental et qui en même temps ait accès à de bons dégâts c'est exactement elle il faut se positionner aussi voilà donc des fois ça va être juste mais elle ça veut pas dire qu'on fonce et on fasse tank ça veut dire qu'on va devoir se positionner ça pique c'est tout il n'y a pas de vie par contre il faudra être deux pour la dernière phase bon de toute façon on a vu le nez c'est pas pire que d'habitude faut juste pas trop prendre vous voyez ça va tout seul quand on a un perso adapté ouais là bruma c'est chaud pour lui on a l'M6 ah non ils prennent pas les mods ils prennent pas les lix stones ici il faut juste que j'arrive à tuer le boss quand on est deux quand on a deux persos dedans mais c'est vrai que les dégâts en HC il faudra faire très attention quand on fait cette map faut pas s'amuser à fast tanker comme avec elle vous voyez ici hop là un stacké de deck mon premier de toute ma vie youhou là il faut qu'on ait les flashs pleines avant le boss elle tank quand même deuxième stacké de deck on ne se laisse pas déconcentrer Hippo c'est un monstre je suis content de ne pas l'avoir respect parce que quand j'ai des maps comme ça je suis content de pouvoir compter sur un perso qui est un peu spécial c'est la dernière arène il faudra le faire avec le bruma pour l'ouvrir sa map il est en mousse ce boss franchement il va y avoir plus de vie après mais pour le moment je suis plutôt confiant alors il faut savoir que le perso qu'on a là n'a pas d'immortal call normalement elle est stonable comme vous le voyez avec brio et là il suffisait de caper les résistes et là il faut se positionner comme il faut sinon on est mort voilà après une fois qu'on sait quel outil on a il suffit d'utiliser correctement là on se bouge ouh ça s'est pas passé loin j'étais trop lent puis on était stun on pouvait pas bouger là il va falloir feinter j'aimerais juste qu'elle survive jusqu'au boss et qu'on ait de quoi la faire mais je pense que hop c'est juste là à cause de leur shield je pense que c'est le bon perso pour cette map elle tourne enfin je suis pas en train de la péter mais c'est juste que c'est super facile avec elle on fait attention au timing on sait à peu près voilà maintenant on fait venir bruma et on se fait le boss j'ai oublié de il y aura sur la xbox pour l'enriff il y en a qui arrivent à jouer aussi avec j'ai switché dans le mauvais sens on a bouffé un portail je suis pas très content de moi mais on a bouffé deux portails alors le boss théoriquement ça devrait passer la map est super rapide cela dit faut que je bouge faut que je bouge là on est trop limite trop limite on est stunlock aussi on peut pas trop bouger il a une chier de vie le boss c'est les évangélistes qui m'embêtent avec leur shield on a bientôt plus de flasques là faut décrocher mais j'aimerais le buter avant encore deux petites couches on a plus de lich là il faut partir là c'est très chaud on file voilà on revient vers le boss ah ça pique on est stunlock là au cas où allez 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 tout seul à deux c'est un monstre ce perso c'est vraiment un monstre alors définitivement mettre comment ça s'appelle Wither Totem toutes les autres trucs ça sert à rien Hippo est un monstre parce que 6480 HP évidemment 42 45 47 c'est un monstre bon je l'ai dit elle c'est du mensonge ce qui est écrit là ah mais je crois que je l'ai enlevé j'ai fait des tests ah non c'est bon c'est bon elle a ça mais s'il n'y avait pas eu les évangélistes elle aurait tué le boss alors putrid cluster elle est super rapide la map bon il reste des monstres encore on va regarder si on peut looter deux trois trucs mais elle n'est pas si dure que ça il faut vraiment se déplacer et savoir où se positionner donc avec lui qui est 100% mêlé il faudrait jumper de tous les côtés alors je la ferais pas avec lui parce qu'il est beaucoup moins tanky qu'elle même si voilà il a moins de vie elle c'est un monstre dans le sens où dès qu'on a une map on va avoir vulnerability des extra damage bon ici on a pas d'extra damage et il a des résistances qui sont basses et bien regardez tac 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 on est capé par contre on a pas l'overcap en lightning on devrait avoir un overcap normalement avec la test of fate avec pardon avec vintar mais à partir du moment où elle a ça ah j'ai oublié de lui mettre des endurance charge sinon elle aurait tanké encore mieux avec elle on a quasiment enfin on aurait fortify on aurait quasiment 90% de réduction en physique réelle je vais voir où on a laissé un bout de monstre il en reste 50 je vois pas où ils sont parce qu'ils vont dropper des cartes beaucoup de cartes donc au cas où si quelqu'un a un problème pour ouvrir The Putrid Cloyster avec Hippo je pourrais vous aider mais je savais pas avant de faire la map maintenant je sais c'est pour ça que j'ai switché rapidement de perso parce que l'autre quand j'ai vu la vitesse à laquelle il a explosé ici il faut vraiment c'est une map où il faut avoir une défense mais extrêmement rapide pour gagner de la vie comme Valpact ou des choses comme ça et à lui enfin peut-être Crevette elle fonctionnera ici mais il faut un minimum je pense vous avez vu on est descendu relativement bas je pense qu'au-dessous de 6000 on est juste par contre ils sont où les monstres il y a personne il y en a plus que 50 donc on va avoir plein de cartes et là on va aller chercher le stack et de deck parce que j'ai jamais j'ai jamais eu mais ils sont où tu sais que je me suis dépêché d'aller voir le boss parce que je pensais qu'on n'aurait pas assez de portail celle-ci on peut la faire deathless ici on n'a pas fait vous voyez si on se positionne bien ça va tout seul elle est vraiment sympa comme map parce qu'elle est rapide là il faut décaler sur le côté et après on tape dans le tas bon avec onslog donc en mode turbo ce serait peut-être un peu moins évident mais maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne vous voyez là hop là pas de dégâts pas de dégâts bon maintenant on va taper dans le tas mais on peut vraiment contourner les packs assez facilement donc on pourrait même jouer avec un build ou avec lequel on ne fast tank pas je ne sais pas si vous aurez besoin d'un tutoriel pour les maps mais celle-ci n'est pas très difficile le boss c'est extrêmement facile dans le sens où il suffit de se positionner et on peut toujours courir on a une place pour éviter les dégâts je suis content enfin je pensais qu'elle était beaucoup plus dure quand j'ai vu les dégâts qu'on a pris au début là j'étais peu confiant il reste juste elle une bonne carte on a un portail on a un portail je pense qu'on en a eu qu'il n'y avait pas de valeur on va faire le phoenix maintenant non non